Bonjour à vous, donc moi aussi je m'excuse dans votre réunion en cours, donc Christophe Chauvet, moi je travaille dans une association qui s'appelle Pâques la Lune et qui intervient dans plusieurs quartiers politiques de la ville, dans différentes villes, en Pays de la Loire et en Bretagne. On a effectivement, notre siège social est à Nantes et on est investi dans les enjeux de gouvernance partagée qu'il peut y avoir sur l'animation du contrat de ville de Nantes métropole. J'entendais tout à l'heure un petit peu le témoignage sur la ville de Saint-Nazaire, c'est vrai que la question de la reconnaissance des associations, elle est quand même très fréquente et ce qui était intéressant dans ce que vous disiez, elle s'articule aussi, je pense, avec une volonté de l'autre côté aussi de ne pas être perçue nécessairement que comme un financeur. Donc à la fois, il y a les assos qui défendent l'impression d'être pas assez reconnus dans leurs actions et puis il y a aussi de l'autre côté, les collectivités, l'État, les services qui souhaitent ne pas être que des guichets, en fait. Et finalement, il y a des intentions qui pourraient se rejoindre, mais la méthode pour faire en sorte qu'on passe de l'envie au réel n'est pas si simple. On l'a vu à Nantes, du coup, il y a eu ce souhait, en fait, au départ, un peu comme c'est, je pense, assez, comment dire, c'est souvent le cas, il y a un cabinet où il y a quelqu'un qui va travailler sur la rédaction du contrat de ville et puis se poser la question de la participation des assos. Donc, c'est comme ça qu'il y a des assos qui sont rentrés dans une réflexion, comme l'a dit Julie. Et puis, à un moment donné, on a dit, en fait, maintenant qu'on a mis le pied dans la porte, vous n'allez pas nous laisser repartir. En tout cas, nous, on n'a pas envie de partir. Et effectivement, il y a eu un vrai enjeu de partage de gouvernance et de faire en sorte que les associations ne se sentent pas, en fait, questionnées à un moment. Et puis, on attend quatre ans plus tard pour les requestionner. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est quand même facile à dire qu'à faire parce qu'on n'a pas forcément les mêmes modes d'organisation, on n'a pas les mêmes cultures professionnelles, on n'a pas les mêmes étapes de validation quand on est dans une assos que quand on est dans une collectivité ou dans l'État. Mais bon an, mal an, effectivement, à Nantes, il y a des associations qui ont pu être intégrées dans un groupe de travail autour de la gouvernance du contrat de ville. Et ça, c'était intéressant. C'est-à-dire, la loi a prévu que les conseillers citoyens pouvaient intégrer les instances de pilotage, mais ce n'était pas forcément le cas pour les associations. Du coup, il y a eu cette possibilité dans le contrat de ville de l'agglomération Nantes de participer à un groupe de travail autour de la gouvernance, justement d'essayer de lister quels sont les éléments parfois un peu symboliques, en fait, qui reflètent ou qui illustrent cette pensée qu'on n'est pas assez reconnus. Bon, il y a la question de la notification de subvention, il y a la question des délais de réponse, il y a la question de l'articulation entre le droit commun et la politique de la ville, où des fois, on se dit, est-ce qu'on est une balle de ping-pong ou est-ce que notre dossier, en fait, du coup, passe d'un service à un autre, puis on ne sait jamais où on en est, etc. Il y a pas mal de sujets qui ont pu être abordés. Il y a eu, de fait, la crise des emplois aidés, qui a beaucoup marqué quand même le secteur associatif, avec, là encore, cette question de comment on peut changer les règles du jeu en si peu de temps, sans se poser la question des implications que ça a à moyen terme sur le terrain. Bon, ça a été pas mal échangé, ça a permis à la collectivité, même aussi à l'État local, de prendre en considération les attentes des assauts et encore plus celles des assauts de quartier, parce que finalement, les emplois aidés sont parfois des ressources importantes dans les petites assauts, comparativement à des grosses assauts qui peuvent peut-être bénéficier d'aide à l'emploi, mais plutôt par des postes en GEPO, donc des choses qui n'étaient pas remis en cause, finalement. Là, on était plutôt, vous savez, sur les contrats type CUI-CAE. Et puis, il y a eu aussi la crise sanitaire, qui a beaucoup requestionné, à un moment donné, la capacité des uns et des autres à agir. Et finalement, à chaque fois, cette gouvernance un peu revisité par l'État et la métropole nantaise a permis quand même aux associations de se sentir écoutées et de pouvoir avoir accès à des espaces de discussion. Ça s'est formalisé, je disais, il fallait un peu de méthode. Donc, il y a un inter-associatif qui s'est créé, qui a signé une convention avec, du coup, les pilotes du contrat de ville, donc l'État local et notre métropole. Et dans cette convention, on a pu réinscrire nos enjeux, nous, de participer à la gouvernance, donc d'être représentés lors des comités de pilotage, dans les groupes de travail, de pouvoir interpeller les partenaires du contrat de ville sur différents sujets et puis de pouvoir, du coup, participer activement à la vie du contrat de ville. L'enjeu étant de dire que le contrat de ville ne se résume pas à l'appel à projet et donc à des sous. Voilà ce que je peux dire un peu en introduction. Et finalement, là, on rentre dans une phase d'évaluation où, en tout cas, le processus nantais a forcément intégré l'inter-associatif dans toutes les étapes de la démarche d'évaluation. Peut-être même beaucoup parce que finalement, on a des forces qui s'affaiblissent. Je pense que la crise sanitaire n'a facilité la vie à personne et on a un épuisement quand même dans beaucoup d'associations qui n'est pas toujours facile. Donc, retourner sur le terrain pour essayer de retrouver ou de repenser une évolution d'activité qui a forcément été très modifié pendant la crise sanitaire. Et puis, on a tous participé à des actions d'urgence alimentaires, sociales, etc., tellement il y avait pu y avoir des écarts qui se sont creusés pendant la crise sanitaire avec des gens en grande difficulté. Là, il faut se remettre en route tout en ayant réinventé des actions. En plus, participer à un processus d'évaluation où des fois, ce n'est pas très clair parce que finalement, il y a eu un avenant au contrat de ville. Puis après, on nous dit que le contrat de ville, il est quand même prorogé en 2023. Donc, du coup, on l'évalue en 2022. Mais finalement, en 2023, on ne sait pas trop ce qui se passe. En fait, des fois, on est un peu perdu. Du coup, les gens essayent de s'y investir. À Nantes, il y a effectivement plusieurs groupes de travail qui ont été mis en place. Mais ça, je pense que Julie pourra mieux détailler que moi la méthodologie. Et en tout cas, l'intérêt associatif a pris sa part en acceptant d'être co-producteur du contenu du groupe de travail. Ce qui est un groupe de travail sur le soutien aux assos et vraiment de pouvoir participer à formuler des attentes et identifier des questions et des enjeux à aborder.